bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans carte blanche l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie cette semaine j'avais envie de rebondir sur un truc qui m'a un peu interpellé j'ai vu ça dans le quotidien et je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer dans la tête des libraires pour en arriver à ce stade là parce que ça rejoint un petit peu ce qui s'est passé à quelques temps avec disney qui avait du mal à vouloir remettre au goût du jour certaines oeuvres qui avaient un contexte on va dire créatif et historique qui faisait que il y avait des films où il y avait des imageries qui leur plaisait pas alors je saurais plus précisément placer le contexte mais je me rappelle que du coup ils avaient rajouté un carton devant quelques films indiquant que le film avait été tourné dans un certain contexte qui représentait la mentalité de l'époque et donc que du coup c'était difficile de justifier certains aspects du long métrage et en écriture là on se retrouve à avoir un peu le même genre puisque bas on veut changer des mots de certaines oeuvres parce que ça ne marche plus dans l'époque actuelle à cause de alors écriture sensible ou écriture à sensibilité je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant c'est alors c'est très compliqué c'est très ambigu en fait comme débat parce que honnêtement on est d'accord qu'il ya certaines oeuvres ça se voit qu'elles sont datées ça se voit qu'elles ont un contexte de création qu'elles ont une logique entre guillemets dans la manière d'amener les mots ou d'amener certaines images ou d'amener certaines représentations qui peuvent être un vrai blocage aujourd'hui dans la société dans laquelle on est mais est ce que derrière on n'est pas sur de la réécriture et de la réappropriation culturelle et là c'est très compliqué parce que honnêtement on tombe dans ce que beaucoup de gens reprochent à certaines époques sombres de l'histoire c'est à dire de la censure parce que remanier certains mots parce qu'ils ne marchent pas en fait dans le contexte dans lequel on est ça s'appelle de la censure ça s'appelle remanier une oeuvre artistique lui redonner un nouveau contexte et imaginer que ben c'est pas grave ce qui a été dit et qu'il faut absolument que ça ait une nouvelle forme c'est très compliqué en fait comme débat parce que bien au delà de simplement amener toute une série de questions autour de la légitimité de l'auteur de parler de cette manière là ou de montrer certaines images de cette manière là et donc du coup d'amener une certaine pensée une certaine mentalité sur notre époque est ce que c'est justifiable alors moi je pense qu'il ya toujours l'idée du contexte c'est important de rappeler le contexte je veux dire si on se contente uniquement de dire tel film est raciste tel film machin tel film machin ça sert à rien si par contre on explique que à l'époque ça n'était pas vu comme du racisme et c'était quelque chose de logique dans la tête des gens et qu'au fur et à mesure les mentalités ont amené un changement et que ce film ou cette oeuvre littéraire ou cette oeuvre artistique de manière indirecte à amener une profonde réflexion dans la société dans laquelle on se trouve pour ensuite créer un débat et ainsi amener toute une série de questions qui ont amené à une loi ou qui ont amené à une certaine révolution là c'est intéressant donc en fait le vrai point de départ qui devrait y avoir sur ce genre on va dire de réflexion culturelle ce serait simplement de est ce que le contexte suffit à justifier la présence de ces mots ou de cette représentation dans l'oeuvre littéraire ou dans l'oeuvre cinématographique ou dans telle oeuvre artistique c'est ça le souci c'est que on a tellement tendance à se poser la question de l'instant et c'est pas pour rien je trouve que cette manière de justifier ce mouvement là l'écriture sensible c'est la sensibilité en fait c'est quelque chose de instantané et le problème c'est que certes l'instantané c'est le plus important parce que une oeuvre artistique on y réagit sur l'instant mais l'intérêt et la grande force je dirais d'une oeuvre artistique c'est que plus on la laisse mûrir plus elle incite à la réflexion plus elle incite à se poser des questions sur le pourquoi du comment elle a été faite ainsi donc le vrai travail qu'il devrait y avoir ça serait pas une question de sensibilité ça serait une question de contextualisation je sais pas si vous allez être d'accord avec moi je comprendrais que vous ne le soyez pas c'est juste que moi j'ai tendance à croire que c'est important de garder une oeuvre artistique telle qu'elle est parce que elle est symbole d'une certaine époque elle est le symbole d'une certaine manière de voir le monde et d'une certaine manière de le penser de repenser et je trouve ça dommage en fait de vouloir absolument y enlever des éléments qui choquent aujourd'hui parce qu'il choque aujourd'hui ils ont pas choqué à l'époque pourquoi ça devrait être ça le point de départ j'espère que cette petite réflexion vous aura plu et n'oubliez pas comme je vous le dis à chaque fois si j'ai envie d'en parler et bien j'en parle non non ah on 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 non